Il n'y a pas de doute. Le jeune homme tombe des nus. Il n'aurait jamais consommé de stupéfiants. Jérémy ne tarde pas à repérer cette camionnette blanche fonçant à toute allure. Le conducteur file bien au-delà des 130 kmh autorisés. Un comportement irresponsable au milieu du trafic. Ca commence à être dangereux parce que, bah oui, le flux est important, il y a du monde sur les 3 voies, donc on va éviter de faire cesser l'infraction, contrôler l'individu. Grâce à son bolide, Jérémy rattrape le conducteur en quelques secondes. Bah c'est celle-là. L'individu est escorté jusqu'à la prochaine sortie. Jérémy l'ignore, mais il n'est pas au bout de ses surprises avec ce chauffard. Au volant, un jeune livreur d'une vingtaine d'années. Pris sur le fait, il ne conteste pas. D'ailleurs, il n'en serait pas à son coup d'essai. Vous avez dix points parce que vous avez perdu... Oui, j'ai déjà perdu quelques points. Pour de la vitesse ? Oui, c'est toujours de la vitesse. Ah ouais ? Ca ne vous sert pas de leçon, du coup, les infractions ? Non, mais là, c'est que j'ai livré avant midi. Et puis on a toujours peur qu'elle se vit, j'ai perdu plein avant. Ah ouais, mais bon, c'est pas comme ça que ça marche. Oui, c'est ça. Le jeune homme a déjà plusieurs infractions à son actif. Bien assez pour éveiller les soupçons de Jérémy. Est-ce que vous avez construit de l'alcool, là, en ce moment ? Non ? Pas de nouvelles. Nouvelles, non ? Est-ce que vous avez construit des produits stupéfiants ? Non plus. Non plus ? On va se mettre au dépistage ? Je l'ai fait il y a 3 mois. Vous l'avez fait il y a 3 mois ? Oui, je l'ai fait il y a 3 mois. On va le refaire. Le dépistage de stupéfiants. Une question d'habitude avec les fous de vitesse. Vous avez déjà fait des tests comme ça ? Oui. Ça commence à rentrer. Ça arrive souvent qu'ils déclarent ne pas consommer. Et puis en creusant un peu, en creusant un peu, ah bah si, j'ai peut-être fumé un juin la veille, j'ai peut-être consommé il y a 2 jours. Mais au départ, ah non, j'ai pas consommé, j'ai pas consommé, quoi. Ça arrive souvent, ouais. Le jeune livreur l'assure. Hormis la vitesse, il n'a rien d'autre à se reprocher. C'est quand ma dernière consommation de stupéfiants ? Oh bah c'est... Mon métier, c'est de vivre, mais je peux comme ça. Bon, il y en a qui conduisent et qui consomment, hein. Ah bah oui, ça je me dis pas. Détendu, le conducteur tente même de plaisanter avec les gendarmes. C'est sympa, ça. Ah bah c'est sympa pour vous rattraper, ouais. Ah bah j'ai un roi avec ça. Pourtant, quelques minutes plus tard, le résultat jette un froid. Vous êtes sûr que vous fumez pas, monsieur ? Non, c'est bien sûr. Parce que pour l'instant, c'est positif au cannabis, hein. Il faut avoir trouvé l'explication. Vous êtes sûr ? Bah oui, sûr. Il y a pas de doute, hein. Bah... Le jeune homme tombe des nus. Il n'aurait jamais consommé de stupéfiants. Je vous explique le test. Vous avez deux lignes. D'accord ? Vous avez un C qui est là et un C qui est là. Ça veut dire que le test, il fonctionne. Donc là, vous voyez apparaître des traits partout. Bah ouais. Dans votre entourage, la personne qui consomme des stupéfiants, au boulot, votre copine, vous avez quoi, vous ne fumez pas, vous avez un paquet de cigarettes dans la poche ? Bah c'est des cigarettes, c'est... Ah et voilà, est-ce que vous fumez du CBD ? Ah non. Non ? Vous pouvez voir ce que vous avez dans votre poche, s'il vous plaît ? Dans ses poches, pas de traces de cannabis. Le jeune homme est-il sincère ? Pour en avoir le coeur net, le gendarme lui accorde exceptionnellement une seconde chance. Est-ce que vous, vous fumez pas ? Hé, je vous fais un deuxième test. Si ce test-là, il est positif, je vous promets, ça va mal aller pour vous. C'est vous qui savez ce que vous avez fait. Je vous fais confiance, je vous fais un deuxième test. C'est absolument pas prévu. Quelques minutes plus tard, plus de doute. Il est positif aussi, hein, monsieur. Ça, c'est le deuxième. Il est encore plus positif que le premier. Donc si vous avez tiré une fois dans une latte il y a deux jours, c'est pour ça que c'est positif, mais il faut le dire. On va pas tourner autour du pot à 107 ans. Donc là, on va faire un prélèvement de votre salive, aussi. Dans les prochains jours, le prélèvement sera analysé en laboratoire. En attendant, pour le jeune livreur, les choses se corsent. Il y a quelqu'un qui va venir avec toi la voiture ? Parce que là, vous, vous pouvez plus conduire. Ah, là, vous pouvez plus conduire. Votre permis, il fait l'objet d'une rétention. D'accord ? Une rétention, ça veut dire que je prends votre permis, je le conserve le temps que le laboratoire me dise si oui ou non il y a du stupéfiant. D'accord ? Bah, il faut trouver quelqu'un. Le jeune homme écope d'une rétention immédiate du permis et il risque surtout jusqu'à 2 ans de prison pour conduite sous influence, sans compter les conséquences pour son travail. Du coup, il y a un commercial qui est venu récupérer le véhicule pour pouvoir terminer la livraison et livrer à temps le client. L'individu, lui, va repartir avec le commercial. Et pour nous, aujourd'hui, ça se termine là. La drogue, un fléau sur les routes. Elle est responsable d'un accident mortel sur 5. Et au final, une vitesse qui est toute somme élevée, mais c'est pas non plus un excès à plus de 50 km heure. Mais au final, ça amène quoi ? Bah, la découverte d'une conduite sous stupéfiant, qui est délictuelle. Donc c'est toujours intéressant de partir sur ce genre de vitesse. Allez, range ça. Le jeune livreur sera convoqué dans quelques jours à la brigade. C'est pas un excès à la brigade.